coucou tout le monde et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas encore faite par rapport à une boîte je ne sais pas si vous la connaissez c'est la craft box en fait si je me trompe pas parce que j'en attends aussi une autre qui est aussi sur du créatif mais pas pareil normalement celle là la craft box c'est donc du loisir créatif et elle elle est on va dire un peu plus spécialisée sur je pense du scrapbook king scrapbooking donc voilà je l'ai reçu hier et je fais la vidéo je première chose vous remarquerez quand même que c'est super joli elle est super chouette cette petite boîte c'est vraiment un beau décor bon faut quand même que je vous dise que le prix je vous l'inscrirai là ou là ou là ou là je vous dirai prix elle n'est pas donné certes donc j'espère que elle va vraiment valoir le coup elle vient de d'angleterre donc c'est un abonnement aussi comme la plupart des box vous pouvez l'arrêter la suspendre comme la plupart des box elle vient d'angleterre donc avait un peu de temps je comprends pas toujours des fois les acheminements mais bon voilà donc on va l'ouvrir ensemble donc vous avez vu un joli petit ruban que bien sûr je vais garder et donc vous voyez craft box anniversaire donc je pense que anniversaire ça veut peut-être dire que c'est une box d'anniversaire 1 donc on va voir donc je la remets à plat et vous voyez elle s'ouvre comme ça donc c'est vraiment une super boîte dont je vais me resservir bien sûr elle est alors je vous le voyez aller dans les tons mauve j'adore en plus cette couleur donc c'est génial donc voilà donc je l'ouvre et je vois bon bien sûr tout va être écrit en anglais je ne sais pas si je vais pouvoir tout traduire donc c'est bien la box de novembre exclusive paper donc il ya des papiers exclusifs des tampons exclusifs alors snipe art design je ne sais pas stencil sentiments flower charme drusy stone lace necklace bon ça ça veut dire collier si je me trompe pas crystal snowflakes oui bon bah ça c'est un on va dire c'est un flocon du washi alors glitter des paillettes il ya des rubans et un cadeau exclusif alors tout est écrit en anglais je ne vais pas vous traduire bon c'est alors en fait c'est je pense que le thème ce sera plutôt ça le thème alors si vous le voyez à l'envers zut c'est winter in the city c'est une jolie carte assez des cartes vous voyez je vais les ouvrir parce que ça a l'air d'être très très joli c'est peut-être ça le cadeau alors ben c'est toutes les mêmes c'est 1 2 3 4 5 6 vous avez six cartes comme ça très joli d'ailleurs si on s'en sert pas comme carte postel on peut quand même s'en servir et ben pour faire des belles cartes ça c'est j'aime bien j'aime bien c'est dans les tons bleus j'aime bien donc voilà donc ça commence par des petites cartes alors attendez je vais mettre ça là donc ça c'est le petit mot donc voilà et donc en fait c'est des collections complètes par rapport aux thèmes donnés et donc en l'occurrence des superbes petites fleurs bleues avec les feuilles super joli ensuite on a alors ça c'est quoi ouais ça c'est une boule on va dire on peut faire une boule de noël des paillettes bleu nuit pas mal effectivement un tampon super je sais pas si vous voyez bien avec les petits alors est-ce que ma lampe là je devrais l'éteindre avec des petits flocons au dessus il est vraiment très très joli ce petit tampon oui effectivement des charmes des charmes flocons tout mimi là aussi des flocons disait des flocons en quoi en cristal voilà les genres des petits embellissements quoi super chouette ensuite on a un collier qui doit être déjà fait alors tentez je vais l'ouvrir moi ce que je trouve super joli c'est à chaque fois ces petites le carton qu'il y a derrière je trouve ça super joli parce qu'on peut s'en resservir c'est super chouette et donc là c'est un petit et donc là c'est un petit il y avait marqué un collier voilà un collier donc ce joli collier oui c'était marqué donc là j'arrive à vous montrer voilà avec un flocon et puis ça je sais pas trop comment c'est fait à voir il y a des paillettes voilà très joli ensuite du washi très joli en étant rose pailleté très très joli ensuite waouh de la dentelle je vais vous montrer j'ai pas l'air d'être en ruban comme on voit d'habitude comme on achète d'habitude moi tout ce que j'achète pratiquement tout vient d'action un peu de un peu de de cultura et tout ça mais là vous voyez c'est un carré en fait c'est un carré je vais mettre en deux pour bien vous montrer le motif blanc bien sûr et donc je sais pas si on voit bien c'est comme des petites fleurs mais en forme de flocons très joli très très joli voilà des petits embellissements comme ça alors vous voyez on dirait que c'est blanc mais c'est en fait argenté pailleté je sais pas si vous voyez bien oui vous voyez argenté pailleté je vais vous montrer parce qu'en fait c'est du ruban en fait c'est du ruban très joli ruban de flocons argenté pailleté très très joli très très joli je vais manger ça après ensuite ah ben voilà ça c'est un pochoir pochoir de chez snip art s'il y en a qui connaissent moi je ne connais pas je ne suis pas du tout au fait des des marques voilà joli pochoir un mot en en bois let it snow donc si je vous ai filmé à l'envers parce que je crois que c'est tout est à l'envers au niveau lettrage donc voilà let it snow je n'ai pas moi de mot en bois c'est très joli ensuite qu'est-ce que c'est que ça voilà aussi donc de snip art ça a l'air d'être des dice cut ouais mais en bois ou en carton attendons que je vais vous dire ça ouais c'est du bois c'est du bois donc des embellissements donc des embellissements c'est juste en fait en cut c'est juste la tour le bus anglais et la la cabine téléphonique et alors si je ne me trompe pas du papier du papier pour très joli dans les tons bleus là vous voyez il y a un petit tamponnage là très joli je vais l'ouvrir je vais vous montrer parce que je suppose que tout n'est pas pareil donc il y a ça très très joli waouh et voilà donc il y a combien de papiers ? 1 2 3 4 et 5 voilà 5 papiers c'est du bon je pense que c'est du ouais du 15 15 5 papiers en 15 15 en fait vous avez de quoi faire un mini album ou alors un 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 on va dire un des cartes franchement tout dans la même dans la même collection ces deux papiers là ils sont vraiment très très joli très très joli bon bah écoutez voilà c'est tout c'est tout pour cette craft box bon alors comme je vous ai dit elle est un petit peu chère mais bon pour ceux qui connaissent les tarifs des des choses qu'on achète de marque pour le scrapbooking je pense que j'ai quand même pas mal de choses c'est voilà quoi il y a pas mal de choses en plus je récupère le ruban en plus je récupère cette super jolie boîte et un peu du papier qui se trouve dedans voilà voilà pour cette présentation de boîte je pense que je vous ferai l'autre du mois de décembre si c'est aussi joli que là ce qu'ils m'ont présenté j'espère que ça vous aura plu si vous voulez de plus amples renseignements sur cette box n'hésitez pas à me le mettre en commentaire moi je vais vous mettre le lien je vais essayer de vous mettre le lien de cette de cette boîte et voilà dites moi surtout si ça vous intéresse que je vous fasse cette découverte de box qui est très jolie en présentation et là franchement j'ai eu de la chance d'avoir un thème avec des couleurs magnifiques voilà voilà et bien écoutez je vous remercie de me regarder et à bientôt à bientôt